je voulais vous dire aujourd'hui du etre et malheureusement j'ai pas le livre devant moi mais dans la page 173 il est écrit là bas une chose très très intéressante le harry akadosh pas par hasard explique la formation physique du membre de la femme d'après l'akdusha très très intéressant il dit que akadosh borohu la lumière divine quand elle vient vers l'être humain la lumière dessine l'être humain c'est comme un laser qui coupe un bois et qui fait une table c'est pas par hasard tout ce qui se passe et il dit là bas que c'est nous on a trois façons de éclairer la femme la première façon s'appelle lumière c'est la pensée la deuxième façon s'appelle ni tzot c'est le le début de l'acte et la dernière façon s'appelle kelim c'est la fin de l'acte on est à la fin de l'action et on crée notre femme s'appelle kelly c'est une récipient et il est écrit que le récipient il est créé par l'homme qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que d'après les pensées que j'ai qui sont les horotes qui sont les lumières je formate le liquide précieux que j'ai dans la tête que ce liquide précieux masculin descend par la colonne vertébrale passe il y en a qui disent par les reins fait premier bichoule comment on dit le réchauffement il se réchauffe la première fois il sort des reins il va dans les testicules il se réchauffe la deuxième fois et après il ya un mouvement des reins comme un vent des reins qui poussent et ça sort vers la femme qu'est ce qui contient ce liquide ce liquide contient trois forces une force s'appelle horote une force s'appelle ni tzot et une force s'appelle kelly horote c'est la première pensée que j'ai eue quand j'ai eu l'envie j'ai formé une façon de m'approcher de ma femme on a un envie où la femme a envie de l'homme et sans vouloir on programme un peu la façon du désir ça s'appelle les horotes les lumières qui vont après ce qu'on dirait se manifester quand on va faire la médecin après il ya ni tzot c'est d'après la cabala quand je tape avec un marteau sur du fer il ya des étincelles qui sortent ces étincelles là c'est de la lumière qui était bloqué dans le matériel et ces lumières là se dégage et c'est ce qu'on appelle en français les préliminaires et c'est qu'en hébreu il faut faire avant qu'on finisse la mitzvah attendez je vais ouvrir le livre et on va être à la page 160 14 et on va être heureux parce qu'on aime étudier voilà alors il dit ici alors il dit qu'il y a trois façons de éclairer le zehir hanpin que c'est l'homme oui zehir hanpin c'est 45 c'est un homme adam comment on éclaire l'homme l'être il dit si on va ouvrir la mishna masachet yevamot la mishna masachet yevamot dit quand est ce que j'ai vraiment trans transgressé la loi de l'intimité avec quelqu'un qui est interdit par exemple une goya par exemple une shifra quand est ce que j'ai vraiment transgressé la torah nous dit shifva zera la torah nous dit seulement quand l'homme a donné son liquide masculin dans le corps de la femme qui est interdite ça veut dire qu'il a transgressé jusqu'à là bas on fait des barrières pour ne pas arriver à ça mais il faut savoir que quand on est au betadine et au betadine on a devant nous even aezer le even aezer il a c'est une partie du choukhan arour qui a ses lois lui on n'en parle pas dans le public pour ne pas faire penser les gens à des choses qu'il faut pas qu'ils pensent c'est une chose mais ça ça s'appelle shifva zera ça veut dire que j'ai arrosé la femme qui est devant moi dit le la mishnah dans yéva mode l'op sache qui a ni chouk le membre juste qui touche la porte de la femme en bas et il ya mais arrêt que la tête du membre juste rentre dans le corps est ce que c'est une transgression pas et après il dit à gmar bien c'est il est rentré tout entier dans lui dans elle est ce que déjà quand est ce que déjà ça s'appelle que c'est interdit alors on voit que les sages ont dit ont exprimé que quand on rentre où on s'approche d'une femme en bas on s'approche pas d'une fois c'est impossible de de passer une fois et c'est fini il ya des étapes alors la rame dit les étapes sont un deux trois la cabala nous explique qu'est ce que sont ces étapes pourquoi akadosh bohu a créé des étapes quelle est la raison lumière qu'il ya qui a des étapes la raison lumière est très simple on ne peut pas arriver à un désir ou un bonheur si on fait pas un réchauffement avant si on fait pas déclencher on va étudier ensemble vous allez voir le système endocrinale j'ai trouvé maintenant très beau derrière le système endocrinale jeudi à laurence mon professeur il ya les gonglions c'est des les commandes il est les centrales nerveuses combien en a sept général ils sont exactement derrière j'ai dit il y en a sept j'ai rectifié moi les cinq j'en ai dit il y en a sept parce qu'il ya sept points d'ocrinale il ya sept chakra et il ya sept gonglions qui sont des quoi des centres nerveux on voit que dans la femme pas comme dans l'homme il y a beaucoup de couches de quoi de connaissances d'existence de plaisir de plaisir plus profond de plaisir encore plus profond et où on veut arriver à la fin à la fin on veut arriver à un stade que l'homme approche la femme d'une telle façon qu'elle s'ouvre complètement que le coffre-fort s'ouvre avec tous les diamants qui a devant pas seulement tu tires un quand on dit megira un tiroir tu enlèves deux diamants l'autre tiroir tu prends trois diamants non c'est à toi c'est ta femme ou toutes les lumières pour ouvrir toutes les lumières il faut avoir la patience de faire sortir les étincettes alors il explique ici le harrya kazosh v'etzerahim et il dit et ces trois lumières que je vous ai dit ce sont trois on va dire trois étapes qui permettent les cannesse rentrer dans le ventre comme ça ils appellent ça mais dans l'espace en bas de la mer de la femme qui va devenir une maman bezratahim alors il dit les kacher ou les trabers ou les tachensham beprinat yibour qu'est ce qui veut dire pour que ça s'accroche et ça devient un embryon il faut qu'il y ait kacher lien les trabers s'accorder et les itakens c'est quoi les takens les takens d'après le langage ancien c'est tikken et tabait on nettoie la maison ça veut dire que on doit avoir le lien qu'on veut les kacher on veut être ensemble on veut les kacher c'est de loin c'est pas de proche on veut les trabers les travers c'est quoi ses proches et on veut que cet approchement soit propre pourquoi on doit dire que l'approchement est propre ou pas propre la mishna nous dit be masekhet mneda qu'une femme doit se tester trois fois elle doit prendre une fois elle se teste si dedans elle n'a pas de sang avant qu'elle soit avec son mari pour que tout soit propre après d'être avec son mari elle doit se tester qu'il n'y a pas eu un déclenchement de saignement vous savez physiquement il y a beaucoup de raisons que des fois ça fraude des fois deuxième raison et troisième raison et troisième chose qu'est ce qu'elle doit faire lui il doit voir qu'il n'a pas du sang sur lui zé mitakén béchalosh ça il te dit sache que après que tu étais avec elle elle est restée propre sans aucune tâche rouge pourquoi on doit dire ça si la femme est propre maintenant et elle a fait son mikveh comme il faut elle n'a pas aucune raison qu'elle ait des tâches de toutes couleurs quel est le problème le problème est Chimoud c'est quoi Chimoud il y a eu une chaleur qui s'est dégagé de la femme qui est très très forte et cette chaleur des fois déclenche du sang c'est pour ça qu'il est écrit là bas qu'elle lui dit je sens que j'ai eu du sang qui est sorti dans mon corps en bas arrête qu'est ce qu'il doit faire il doit attendre que le membre meurt comme ça on dit dans la torah à ever met et il doit sortir sans aucune conduire sans aucun plaisir pourquoi comment au milieu du de l'acte elle a ressenti qu'elle a eu du sang qui sort elle est propre elle est au mikveh comment c'est arrivé ça ils disent parce que à rôde vanit tzotim va kelim lo yubamakom les lumières les étincelles et le cli ils n'ont pas été créés d'une façon et on va dire comment je vais vous dire ça si on s'approche de la femme tout doucement dégradé on peut dire dégradé non par étapes si on s'approche par étapes et on va étudier ensemble les étapes vous allez voir c'est magnifique parce que c'est des choses physiques complètement si on s'approche par étapes comme il faut et on emmène les lumières c'est la pensée que je veux j'ai la pensée que je veux m'attacher avec toi et après on emmène quand je suis accroché avec toi ribo on s'est lié on a un lien ensemble et après notre liquide qui sort du cerveau et blanc parce que le liquide de l'homme doit être blanc alors tout va bien avant qu'elle se qu'elle est ensemble tout est propre pendant qu'ils sont ensemble et après qu'ils sont ensemble tout reste metoukan ça s'appelle la maison elle elle s'appelle la maison la maison est tout le temps propre tout le monde est content quel est le problème de ne pas être content quand on a un doute que khas vekhali là en étant ensemble bien il peut se passer un déclenchement de sang et ça les femmes ça les stress beaucoup et elles veulent pas elles veulent vite et sort pourquoi ils ont peur d'avoir du sang qui sort aujourd'hui je me suis occupé d'une dame que dieu aide le peuple d'israël mais des histoires des fois n'importe quoi mais vraiment mais la pauvre elle arrive elle arrive presque pas d'être avec son mari tout le temps il a du sang tout le temps ils font la mitzvah le lendemain allez hop ça découle et tout le temps qu'est ce qu'on fait j'ai testé savez par la main dans le sud joc ici à l'endroit en bas de chez la femme et par là on peut ressentir ici chez l'homme c'est ici chez la femme civile on peut ressentir ici un peu ce qui se passe dans les énergies je lui dis rabanne et tout va bien mais pourquoi un problème que tu as eu très jeune affecte ce que tu fais aujourd'hui et la dame pour juste pour cette histoire pour maintenant pour comprendre elle fait ce qu'elle fait avec son mari tout va bien mais tout va pas bien elle déclenche le lendemain du sang je dis le sang ne vient pas du l'utérus le sang il vient du la gine de la gine je dis comment tu sais je dis toi même tu produis des excuses pour l'éloigner j'ai dit ça à plus elle pleure mais tu comment tu sais je dis ton mari qui t'aime beaucoup aujourd'hui il ne sait pas ce qui s'est passé dans le passé il ne comprend pas la psychologie qui a dans ta tête il ne comprend pas il m'a dit oui j'ai fait de la thérapie je sais pas quoi j'ai dit non tu as fait de l'accusement nous ce qu'on fait c'est se libérer des problèmes s'accuser pourquoi tu as pas crié pourquoi tu t'es pas sauvé pourquoi 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 c'est casse tête chinois c'est pas normal ça je dis ce qu'on fait nous on laisse les choses ça y est passe la page et l'innover le un nouveau chapitre dans ta vie puis juste pour vous expliquer pourquoi c'est commun que les femmes chas veshalom à la fin de l'acte elle devient mida le pauvre il attend 14 jours ou 12 chacun compte comme il veut et elle fait migué bon ils sont ensemble et le lendemain ça recommence qu'est ce qu'il fait le pauvre il devient fou mais dit il est nerveux j'ai dit comment il n'est pas nerveux le pauvre il comprend pas pourquoi toi tu déclenches ça c'est pour ça qu'il est écrit ici où les taquen c'est à dire qu'à la fin de l'acte elle reste propre qu'est ce qu'il faut faire pour ça il faut que la conscience se développe par étapes comme dit le rave et les étapes emmène la femme à quoi à être très 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 à l'aise avec son mari c'est ça ce qu'on veut faire si elle n'est pas à l'aise avec lui elle va se contracter quand elle va se contracter le frottement sera des fois douloureux des fois saignant et c'est sûr que c'est pas ce qu'on veut on veut pas comment dire se frotter et s'abîmer le corps marrant on veut que tout va bien et tout soit liquide et tout soit bonheur alors il dit si tu t'es bien mis avec ta femme ta femme ne doit pas être excusez moi de le dire mais pas propre elle doit à la fin faire l'abdika elle est propre et elle est contente quand elle est propre elle est très contente qu'est ce que ça emmène ça il dit chambe prina tibour la chen ne va errata gimel prinaut mais comment chez bobina il dit et je vais vous expliquer maintenant pourquoi kadoch boko a créé trois endroits dans le membre féminin et vous allez voir comment il décrit le membre que c'est vraiment c'est de là comment vous dites en français non non comment vous dites en français quand quelqu'un décorti le corps et il sait tout ce qu'il y a dedans mais l'analyse profonde comment le harry dit ces choses là vous avez entendu il dit qu'est ce qu'il y a dedans mais l'analyse profondeur est ce qu'il y a dedans mais l'analyse profondeur avant d'avoir la malhout la malhout c'est la féminine avec le zéren pina en bas les sept attributs d'en bas mais les trois attributs célestes on a la mère la mère n'est pas toute seule il y a la mère et à tvunah tvunah c'est l'intelligence et il dit la binah comment vous dites binah en français non non le savoir disons à la date alors comment faire binah binah collez compréhension je sais pas le rachouf il ya un degré qui s'appelle la mère binah et en dessous d'elle collé à elle il y a tevunah donc il ya un plaisir qui doit être dans la binah et un plaisir dans la tevunah sinon il n'y a pas un vrai plaisir regardez ce qu'il écrit voilà maintenant je vais vous décrire trois endroits qu'il ya dans le corps féminin que ces trois endroits là ce sont les endroits du plaisir il faut le faire quand même il dit aleph ou amakom asher aya betrila beprinat yesso de binah el yonah biota nifredet minat vous n'a il dit regardez l'os vous savez que la femme elle a le ventre et là bas dans l'endroit avant d'être entre les jambes il ya un os qui monte comme ça s'appelle erva sur cet os là que l'homme aussi a de là bas pousse le tendon de l'homme et de là bas pousse le tendon de la femme ça s'appelle clitérus en français ou il est le clitérus il est pas en bas du tout il est en haut la fin du clitérus quand il se lève les lèvres souffrent c'est comme un comme un ressort quand le clitérus se lève les lèvres souffrent comme ça il dit le premier point de la femme et le clitérus il est là tu dois faire plaisir au clitérus pour que les lèvres s'ouvrent regardez qu'est ce qu'il écrit bête ou makom asher aya betrila yessod tevouna c'est quoi comme j'ai le yessod ici de la du clitérus va exactement en arrière il ya un os ici ceux qui savent on fait rentrer la main comme ça il ya un os oui et après on va en arrière il ya comme un petit une petite éponge c'est c'est très délicat c'est là bas ils aiment beaucoup c'est dj point on appelle ça de point g mais entre le point g et le point du clitérus qu'est ce qu'il dit ou mais comme à ratard chez ben reglé à binal et rochette vous n'a sage qu'il ya une fendure entre les deux est ce qu'on peut trouver une image plus vrai que cette image là on peut pas trouver pourquoi il dit qu'on a besoin de ça parce que comme elle a trois places on a dit qu'il ya yessod de bina yessod et vuna et la fonture il y à les lumières les étincelles et lequel il quelle est la lumière on a dit quand lui il fait plaisir ici au clitérus qu'est ce qu'il fait comme il n'est pas encore entré dedans il ya l'imagination qui travaille c'est quoi l'image une imagination les lumières qu'il a s'il est beau rachem propre dans sa lumière l'imagination va faire plaisir à sa femme mais si ras le chalon il est venu avec un peu des dépenses et bizarre il va pas comprendre pourquoi le corps de la femme va dire non je veux pas comment elle sait quelles sont les pensées les vibrements que l'homme transmet à la femme quand il embrasse quand il en las quand il la caresse quand il fait ce qu'il fait en bas la femme elle reçoit pas le message brut de l'être elle reçoit les vibrations de sa pensée c'est pour ça que ici il n'y a rien encore juste il touche le clitérus on dit comme je vous ai dit à eva mot c'est rachnishouk il n'a pas encore rentré devant et après il ya ntzzot c'est quoi ntzzot c'est quoi les étincelles quand il pénètre la femme et il touche juste ça s'appelle en hébreu mais arrêt touche juste avec la tête et comme on est circoncisé donc on a c'est comme une un champignon il ya la tête du champignon et après il ya le membre si la tête seulement du champignon passe dedans qu'est ce qu'il fait il touche le g point ça s'appelle étincelle pourquoi étincelle parce que ça y est ça commence c'est à plein de le point g est beaucoup plus puissant que le point du clitérus vous savez ça il faut savoir c'est pour ça qu'il faut attendre ici assez de temps et à la fin qu'est ce qu'il dit quand il est rentré il a transformé en kelly c'est quoi un kelly un récipient pourquoi on appelle ça un récipient parce qu'elle lui a dit viens et moi toujours j'enseigne à mes élèves je leur dis tu attends tu rentres pas jusqu'à quand que elle elle te rentre si elle est à faire entrer c'est le message du corps le plus beau qui a dans le couple pourquoi parce que c'est pas lui qui a forcé c'est elle qui a demandé et ça s'appelle je suis le récipient pour capter ton énergie et ton amour j'accepte ton amour savez quelle joie l'homme a quand il sait que sa femme accepte son amour il est très heureux qu'est ce qu'il a besoin dans sa vie rien du tout à part ça il n'avait besoin de rien j'ai dit à mes élèves à abnibrak que malheureusement le monde occidentaux nous enseigne une chose qu'à mon avis est faute mais fausse mais peut-être j'ai tort je sais pas mais on montre ou on enseigne par la média par les films par je sais pas quoi que l'homme doit rentrer et sortir rentrer et sortir rentrer et sortir une heure il n'arrive pas combien de personnes arrive une heure rentrer et sortir rentrer et sortir on ne comprend pas qu'est ce que ça fait vraiment la plupart des couples les préliminaires quand ils sont bien toutes les étapes toutes les étapes toutes les étapes après quand il vient quelquefois elle est très contente ça c'est elle est contente lui il est content ça y est il arrose son jardin et tout le monde est très content mettre dans l'état d'esprit de l'homme que arroser son jardin maintenant et non pas dans une heure et de la faiblesse et de comment vous dites impotent impuissant plein de trucs comme ça alors l'homme le pauvre il se dit je suis pas capable si je suis pas capable d'une chose est ce que j'aime la faire ou pas j'aime pas la faire maintenant commence le désastre l'homme ne veut pas s'approcher de sa femme parce que le message entre guillemets transparent qu'il reçoit c'est tu es incapable tu n'arrives pas tu vas trop vite tatatata mais lui c'est un être humain qu'est ce qu'il peut faire il peut être ce qui n'est pas il ne peut pas être la femme la pauvre quand elle n'est pas arrosée elle devient sec le zora kadosh dit yav vacha quand elle est sec elle commence à être énervée elle commence à à crier pourquoi parce que l'ulutérus s'appelle en grec hystérie l'hystérie c'est l'ulutérus et et la famille commence à partir comment on dit chez nous pop corn paf pouf mais si on enseigne aux gens comment akadosh pourquoi créer l'être humain sache les moments de plaisir et les endroits de plaisir sont chez la femme et toi à la fin quand elle est bien préparé elle te fait rentrer elle est très heureuse que tu es collé à elle moi j'ai eu la chance bohachem de parler avec beaucoup 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 de coups je vous dis des milliers de coups et les femmes disent j'ai pas besoin qu'ils rentrent et qui sortent s'il m'a bien les étapes et tout je veux qu'ils soient dans moi et c'est pour ça que des fois elle l'enlace elle vraiment elle veut être ensemble d'après le tao qui est une sagesse japonaise du couple et aussi d'autres choses qui n'est pas de la vodazara dans le tas où ils disent comme dit le zorakadosh le zorakadosh dit le parashat bereshit shchina beynem quand la shchina elle est comment quand le tendon masculin est dans le corps féminin yibour comme on dit yibour c'est quoi le yibour en hébreu yibour c'est elle est enceinte c'est pas toujours qu'elle est enceinte d'un enfant elle est enceinte ça veut dire que maintenant elle va faire sortir d'elle toute l'abondance que l'homme a besoin yibour on écrit aïn yud beth vrish d'accord à une bête c'est 72 72 c'est chesed 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 c'est misericord c'est quoi c'est le liquide masculin blanc reich yud vav c'est gvura c'est gmatria gvura c'est quoi la gvura la gvura c'est la rigueur qui est devant la miséricorde l'homme la femme yibour c'est quand on a réussi à accorder les deux ensemble quand ils sont vraiment infus les deux ensemble la femme est enceinte de quoi de toute l'abondance qui va tomber sur elle et sur son mari alors si on regarde de cette façon le couple la femme elle veut que quand il est dedans elle veut l'enlacer très fort parce que elle peut et je vais vous donner un comment dire un conseil mais je vous le donne et je regarde personne dans les yeux quand elle est quand il est dedans et quand elle l'enlace très fort elle se contracte en bas elle veut se contracter sur lui ça n'intéresse pas de rentrer et sortir elle la femme ça l'intéresse de se contracter sur lui elle veut ressentir le l'autre partie de son corps qui est chez son mari et ça dans le zora qadosh parasha bereshit dit que c'est le moment le plus fort de la lumière qui peut s'imposer entre l'homme et la femme alors on voit des écritures du harry akadosh on a trouvé dans l'extrait beaucoup de fois qui parle de l'intimité parce que l'intimité c'est le reflet de la volonté divine de créer s'il n'y a pas masculin féminin il n'y a pas de création au début quand on étudie la kabbalah et on étudie ets rahim et pas autre chose rahim dans ets rahim dit le début c'était seulement des forces masculines et c'est pour ça que tout s'est cassé quand akadosh boro a dit et séparer la force masculine de la force féminine tout a commencé à se réparer ça fait ça je suis à attaquer l'im c'était il y avait seulement du masculin va après il ya eu du féminin alors le masculin le féminin ensemble ça crée un clé un récipient qui peut contenir l'abondance et l'amour d'akadosh boro qui a vers nous notre couple notre maison tout ce qu'on veut beaucoup beaucoup de fois je dis aux gens des fois quand on a des problèmes dans la parnassa l'abthorak d'osha appelle l'argent damim damim c'est le sang qui damecha ema damim c'est comme ça on étudie la machatita shekel quand on donne machatita shekel avant pourrim bientôt on donne machatita shekel on a donné de son sang on a fait sortir du sang qu'il faut donner et une femme s'appelle du sang aussi damim quand est-ce qu'elle est permite quand elle n'a pas de damim quand est-ce qu'elle est interdite quand il y a les damim donc on voit que le sang et le sang sont liés les uns aux autres plus forte raison encore on étudie on va voir ensemble les rattachés que quand la femme est heureuse elle fait monter elle dégage d'elle un liquide ou une longueur d'onde qui s'appelle mais noug bin le liquide féminin ses longueurs d'onde que en effet si on étudie bien ce qu'on enseigne c'est le plaisir le sentiment d'être au delà de son corps après le vaccin le plaisir le vaccin le plaisir le vaccin est en effet la femme à la fin quand on l'a on lui a fait plaisir par les étapes elle doit être déconnectée de du corps matériel elle est dans le corps spirituel ça s'appelle mais noug bin quand elle monte sa longueur d'onde là bas elle fait l'accord total entre le père et la mère spirituel du couple il ya le père et la mère matériel il ya le père et la mère matériel mais il ya le père et la mère spirituel de la nechama qui est rentré dans ce couple au moment de la roupa quand on était chez nos parents tout seul on n'avait pas de nechama puisqu'on n'est pas marié on peut avoir nefesh vitalité et on peut avoir voix roi esprit donc la nechama l'âme on peut pas l'avoir seulement quand on a fait un récipient qui est plein entier on peut avoir ce qu'on appelle la nechama donc en ayant cette nechama magnifique on peut monter dans les cieux personnel du couple qui ne sont pas les parents matériels et d'en haut l'homme reçoit un liquide qui s'appelle le liquide masculin médurin s'appelle le liquide masculin ce liquide masculin et si on veut étudier les ondes et les longueurs d'onde et les ondes qui entoure la tête de l'homme qui lui donne de bonnes idées et une vue de réussite on va se poser une question la même famille le même père et mère et des frères 1 2 3 4 5 6 7 on voit le troisième très riche le quatrième moyen le cinquième très pauvre 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 le riche essaye d'aider le pauvre tout ce qui met tombe à l'eau à la fin il dit ça suffit et celui-là et c'est qu'est ce qu'il ya là bas pourquoi ça tombe à l'eau pourquoi deux frères qui sont nés du même père et de la mémé un réussit beaucoup et un réussit pas du tout du tout ça veut dire que pendant le mariage on s'est détaché spirituellement de nos parents physiques et maintenant on est attaché aux parents de la nechama alors maintenant si moi je me suis marié avec une femme que j'ai réussi avec elle de faire monter le liquide féminin la longueur d'onde de la croissance de la possibilité de tout ce que vous voulez ça veut dire qu'elle arrive à tirer un héritage pas de nos parents physiques mais de nos parents spirituels je vais vous raconter une histoire j'ai quelqu'un qui est venu chez moi comme d'habitude des gens qui viennent et il m'a dit écoute ma deuxième femme il était marié une fois il s'est divorcé et s'est remarié mes parents la supporte pas bon j'ai dit qu'est ce que tu fais avec il dit eh ben c'est difficile pour moi parce que je dois jongler tout le temps moi quel est le problème ses parents sont très 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 et vous pouvez le dire jusqu'à demain riche et la femme lui dit pourquoi tes parents ne donnent pas d'argent qu'est ce qu'ils veulent attendre 90 ans 100 ans et après toute manière il y aura l'héritage pourquoi ils ne donnent pas maintenant et la mère là bas est très énervé de ce concept de la tête de cette femme et dit qu'est ce que ça veut dire ça je te dois quelque chose maintenant penser c'est la femme de ton fils pourquoi tu veux pas donner j'ai dit au fils dis moi pourquoi tu veux l'abondance de tes parents physiques et non pas de l'abondance de ta néchama avec ta femme dit qu'est ce que c'est ça j'ai dit toi et ta femme vous avez une néchama qui a les parents spirituels et les parents spirituels le père et la mère c'est eux qui donnent l'abondance il m'a dit alors qu'est ce qu'il faut faire je dis retourne toi vers ta femme et panim be panim et face à face devant elle et ça va créer ce que je vous ai dit en haut la liaison totale entre le père et la mère et tu vas recevoir des paquets de diamants et d'hommes il m'a dit bon je vais penser à ça je vais revenir chez toi c'est un homme très très intellectuel qui était très haut gradé à l'armée très très il est revenu il ya quelques jours il m'a dit tu sais rave j'ai parlé avec ma femme j'ai dit qu'est ce qu'elle t'a dit dit comme on est bête on essaye d'enterrer tes parents pour de l'argent qu'on sait pas si on va recevoir et on perd notre vie on est en train de s'écarter 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 parce que la femme tout le temps les disputes à tes parents la fin du mois pourquoi ils donnent pas ils savent que tu es serré c'est des disputes à la maison au lieu de concentrer toute l'énergie et être dans le couple regardez la rigolante une blague ils ont fait ça elle a accepté sa femme elle est gentille je la connais elle a dit d'accord face à face avec mon mari et on parle plus de tes parents mais ça va pas qu'on est fâché avec eux mais on arrête d'essayer de grimper sur un mur qui est dix après je crois une semaine sa maman lui dit comment vas-tu où tu es je suis dans le jardin avec les enfants peut-être tu es tu peux passer par moi qu'est ce qu'il ya maman qu'est ce que tu as besoin de l'aide tu es malade non viens viens je veux te voir il est venu elle lui a mis dans un cendrier très beau un chèque combien le chèque 50 000 chequels il dit maman qu'est ce que c'est ça je dis non comme ça j'ai pensé à vous m'a dit mais c'est incroyable pourquoi tu ne dis pas au monde entier je peux rien dire je peux juste enseigner ce qui écrit mais il faut savoir que ça marche pourquoi ça marche parce qu'on a mitzvat kiboud orim on a on doit faire kiboud orim mais on doit faire kiboud orim d'une façon qu'on soit dans l'abondance et non pas dans la misère lalakhat dit bessof kiboud orim dans le kitzu shokhan arour le dernier séif dit comme ça et quel est le kiboud orim qui est au delà de tous les kiboud orim que les personnes disent achre et imra tu te comportes tellement bien bravo à ta maman bravo à ton papa c'est ça le vrai kiboud orim que les gens voient que tu te comportes comme il faut ou se dévoile se révèle le vrai comportement d'un homme et ou une femme seulement dans le couple dehors c'est du théâtre on fait tous du théâtre chacun a choisi ce sont petits paragraphes mais dans la maison et combien de temps tu veux faire du théâtre un an deux trois après c'est fini à plus de théâtre quand les gens voient que dans la maison dans le couple il ya un comportement comment on dit bien comme il faut alors les gens disent oh achre et au latteau le père et la mère céleste kola kavod vous avez bien éduqué vos enfants pour avoir bien d'abondance il rassemble des rattachés que chacun de nous et de tout le monde entier hommes et femmes se marient pour avoir une âme tout ce délire qui se passe dans le monde maintenant pas se marier rester tout seul je sais pas c'est quoi ça mais c'est pas une bonne honte qui passe sur le monde parce que c'est ça détruit l'europe ça détruit le japon ça va détruire bientôt l'amérique c'est pas bien ça il faut se marier pourquoi parce que la vraie abondance le vrai plaisir le vrai joie et seulement quand on est masculin féminin ensemble et ça s'appelle adam un homme notre rôle maintenant c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum et quand on a un plaisir ou un désir la porte s'ouvre encore plus vous comprenez c'est quoi la lumière lumière c'est pas important qui tu es où tu es comment tu es dieu t'aime